La CENI, la commission électorale nationale indépendante, effectuera à partir du mois de juillet des missions dans les ambassades et consulats burkinabés. Objectif communiqué sur le vote des burkinabés de l'étranger, c'est la substance de la rencontre tenue ce matin entre la CENI, les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. Le point avec Moumouni Soubaïga. 32 ambassades et 9 consulats généraux du Burkina à l'extérieur seront sionnés en début juillet par des commissaires de la CENI pour les préparatifs du scrutin présidentiel de 2015. L'information a été portée à la connaissance des partis politiques et de la société civile à cette rencontre et chaque parti est appelé à jouer sa partition pour relever le défi. Nous nous sommes partants parce que nous l'avons demandé. Nous nous sommes, nous disons oui pour le vote des burkinabés de l'étranger, mais dans la transparence, l'équité et qui nous garantisse une crédibilité. Lorsque nous allons aborder le terrain, effectivement, que beaucoup d'autres problèmes peut-être peuvent surgir, mais nous allons régler le problème au cas par cas. Ce n'est pas à cette première élection que nous allons y aller comme si nous maîtrisons toutes les données. Je pense que c'est dans l'action que nous pourrons résoudre. Et franchement, je félicite la CENI. C'est la première fois que les burkinabés de l'extérieur seront appelés devant les urnes pour élire le président du FASO. À la commission électorale nationale indépendante, la priorité, c'est de communiquer avant la mise en place de ces démembrements dans les consulats et ambassades. Nous allons donc aller à l'étranger. Nous allons mettre en place les démembrements de la CENI qui sont les bras avancés de l'institution pour l'organisation et du recensement et du scrutin lui-même. Dès à présent, si nous nous mettons ensemble, il n'y a pas de raison que vraiment en 17 mois, on ne puisse pas vraiment mettre les burkinabés de l'étranger dans une situation d'information suffisante pour prendre part à ce côté. La CENI tient le bon bout. Je souhaite que la classe politique, chacun en ce qui la concerne, joue de sa partition. Au plan national, plus de 570 000 électeurs ont déjà été enregistrés. L'opération sera prolongée jusqu'au 30 juin dans l'ensemble des 47 communes urbaines. La deuxième phase prévue pour démarrer le 17 juin va concerner les communes urbaines de Ouagadougou et de Bobo-du-Lasso.